bonjour à tous c'est pauline l'écolocitadine j'espère que vous allez bien aujourd'hui une petite vidéo tutoriel sur comment faire des stérilisations de conserve maison à la cocotte minute alors je tiens tout de suite à vous expliquer c'est la manière dont je procède moi depuis des années je n'ai jamais eu aucun problème mais il faut quand même que je vous quelque chose qui peut être dangereux si vous ne respectez pas les règles d'hygiène strictes et certaines étapes aussi également extrêmement strictes c'est à dire que si vous ne faites pas correctement vos conserves pas les conserves mais la stérilisation de vos conserves et bien vous risquez de voir se développer à l'intérieur des bocaux ce qu'on appelle la toxine botulique qui est donc une toxine donc un poison qui va provoquer quand vous mangerez une fois que vous aurez ouvert le botulisme or ce n'est pas parce que ça sent correctement et que ça a l'air comestible que ça l'est et que c'est excellent de botulisme donc il faut vraiment faire très attention parce que le botulisme tue il y a encore récemment quelques personnes qui sont mortes après avoir mangé des sardines qui avaient été mal stérilisés donc vraiment il faut avoir conscience de ça et respecter réellement toutes les étapes et bien sûr ne pas consommer une une conserve qui aurait l'air défectueuse il vaut mieux jeter que de mourir empoisonné voilà donc dans cette vidéo je vais vous montrer les étapes de la stérilisation en essayant d'expliquer en quoi elles sont importantes et voilà tout simplement comment faire pour pouvoir stériliser pour préparation à la maison la première chose à avoir pour stériliser ce sont des pots tout simplement des pots propres alors cela sont propres mais je vais les renettoyer pour qu'ils soient vraiment bien propres et des couvercles pour les couvercles il faut faire bien attention qu'ils soient intacts à l'intérieur et à surtout pas abîmés sur le bord donc que vous ne les ayez pas ouverts avec un ouvre boîte enfin un ouvre couvercle parce que ça risque de les déformer et si ils sont déformés ils risquent de pas faire l'étanchéité et du coup votre peau il sera pas stérilisé correctement donc soit vous prenez des neufs celui là c'est un neuf soit vous pouvez en prendre un plus ancien de récupération qui n'est pas abîmé l'avantage voyez il ya les couvercles avec un un plot au milieu qui se baisse donc ça vous savez quand c'est bien stériliser le plot il va être vers le bas s'il fait ça quand vous avez stériliser et que ça fait plop plop comme vous entendez c'est à dire que c'est pas étanche donc le pot est pas stériliser correctement au moins là vous savez si c'est stériliser ou pas ou pas du tout et si c'est pas stériliser ben vous savez que vous allez devoir le manger dans la semaine parce que ben c'est pas mauvais mais ça restera pas dans votre placard pendant des mois donc faudra le mettre au frigo et puis manger assez rapidement mais il ya aussi d'autres couvercles comme ceci où il n'y a pas de de plots au milieu donc il faut être plus prudent avec cela parce que il faut vraiment vérifier que le couvercle est étanche c'est pour ça que moi je préfère utiliser cela pour les pots que je stérilise et cela pour la confiture bon là je vais utiliser quand même celui là parce que voilà mais parce que j'en ai pas d'autres pour l'instant mais mais je préfère cela pour la stérilisation parce qu'on voit tout de suite enfin tout de suite quand c'est refroidi on voit si c'est bien stériliser ou pas voilà maintenant il faut les laver alors je rince très très rapidement les pots parce que ils sont déjà propres en fait je les range propres dans mon placard je les reprends propres ils n'étaient pas dans une cave ou pas couvert de poussière donc franchement ils sont ils étaient propres je fais que rapidement les relaver et les rincer évidemment si vous avez des pots sales il faut les laver vraiment très 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 bien pour qu'ils aient plus aucune trace aucune aucun reste de déchets dedans et que ce soit vraiment des propres et ensuite on va aller rincer à l'eau bien chaud je me brûle les doigts trop chaud et maintenant la même chose avec les couvercles on met un peu de savon voyez là vous avez l'impression que c'est sale en fait c'est juste de la sauce tomate c'est pas par contre c'est juste de la sauce tomate il n'y a pas on peut les réutiliser même si c'est un petit peu tâché par contre il faut pas qu'il y ait un éclat avec de la rouille s'il ya un éclat avec de la rouille c'est que le couvercle n'est plus bon à utiliser il faut vraiment faire attention à ça mais si c'est juste des tâches de sauce tomate comme là ça n'a aucune importance et maintenant on met tout ça à sécher sur un torchon propre donc on 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 il n'y a plus qu'à faire la préparation qu'on veut mettre dedans ça fait une bonne demi-heure que ça cuit et vous voyez c'est bien bouillonnant bien chaud on va pouvoir le mettre en pot vos pots sont propres ils sont plus ou moins sec ça ça n'a aucune importance en fait mais votre préparation est prête et il va falloir la mettre en pot pour éviter un choc thermique parce que votre préparation elle est bouillante on va préchauffer les pots avec de l'eau bouillante ce qui permet de rajouter on va dire une couche de stérilisation attention alors attention c'est très chaud donc pour attraper les pots il faut bien se protéger parce que c'est chaud voilà on le vide et on peut le remplir alors inutile de faire des litres et des litres d'eau bouillante il suffit de passer l'eau bouillante d'un pot à l'autre le temps que vous le fassiez vous aurez vous aurez des pots encore chaud au moment d'empotter et maintenant on empote il faut essayer de prendre du jus mais aussi des légumes parce que sinon on n'a que du jus voilà on ne remplit pas les pots complètement on a 2 cm sous le boulot ce qui est largement suffisant pour que la vapeur puisse s'étendre sans casser le pot ou démorder et on ferme le pot comme on peut et on le met sur le côté en attendant de pouvoir le stériliser vous voyez l'avantage du de l'entonnoir à confiture c'est que le bord du pot est propre du coup on n'a pas besoin de le nettoyer de l'assuré de la l'entonnoir à la mèche c'est non plus de l'entonnoir à boire et on ne l'a pas besoin de faire c'est toujours voilà on a fini de mettre la préparation chaude dans les pots ils sont très très chaud donc je vais pas trop y toucher et maintenant il va falloir les stériliser alors il ya deux manières de stériliser soit on fait à l'eau bouillante c'est à dire on va les mettre dans de l'eau avec de l'eau jusque là au dessus et on va faire bouillir ou on peut le faire à la cocotte minute sous pression moi je préfère la cocotte minute sous pression parce que ben on stérilise moins longtemps et que je trouve que c'est beaucoup plus pratique alors pour stériliser à la cocotte minute déjà on prend une cocotte minute voilà ensuite on va mettre au fond de la cocotte un chiffon un torchon pour éviter que les pots bas soit au contact du fond de la cocotte tout simplement parce que c'est du vert et que ça casse donc on va voilà mettre un fond ensuite on va enrober chaque pot dans un torchon pareil la même chose que même type que celui là pour qu'il puisse aller dans la cocotte sans se cogner contre les parois et sans se cogner entre eux donc il faut vraiment les protéger en fait ce qui va être le plus risqué pendant la stérilisation c'est le choc le pot il est bien fermé il va stériliser normalement mais si le vert se cogne un peu comme ça la boum boum si ça fait ça et bien ça risque de casser et si ça casse et ben vous perdez tout ce qu'il ya dans votre peau et puis vous comme cela c'est du curry vos torchons ils seront jaune un jaune curry ça c'est sûr donc il faut faire très attention que le pot soit bien immobilisé dans la cocotte et qu'il ne cogne ni contre les parois ni contre le sol ni contre les autres bocaux pour enrober les bocaux je prends des torchons voire des chiffons qui ne craignent rien parce que si jamais ça casse ça déborde ça risque de tâcher vos torchons après moi aucun de mes torchons ne craint rien du tout parce que ça m'est égal qu'il soit gris ou tâcher tant qu'ils servent ça me va donc on emballe bien et on pose dans la cocotte le torchon au fond on va poser les peaux dans la cocotte et on va bien les caler pour pas qu'ils bougent voilà donc moi je peux mettre cinq peaux dans ma cocotte voilà ils sont bien calés maintenant on est sûr ils peuvent pas bouger ils peuvent pas se cogner contre la paroi ni entre eux ils sont bien protégés on va pouvoir rajouter de l'eau pour la stérilisation je rajoute de l'eau dans la cocotte donc ici de l'eau du robinet ni chauffé ni tiède ni froide voilà et on va regarder où est ce que ça arrive encore mettre un deuxième litre parce que ça sera pas assez sinon je m'excuse voilà on reprend je j'essaye de vous montrer mais ça va pas être évident vous voyez l'eau elle monte elle redescend et elle redescend à peu près deux tiers du pot donc ça va aller j'ai pas besoin de mettre plus ça suffira largement pour faire chauffer la cocotte bien pas maintenant on ferme alors pour ceux qui ont une cocotte minute à deux niveaux c'est à dire pas de pression pression 1 pression 2 on stérilise à pression 1 pression 2 c'est trop fort et ça risque de faire éclater vos peaux donc on met bien sûr pression 1 et on met à chauffer tout doucement faut pas mettre à chauffer neuf faut vraiment y aller doucement parce que si vous faites neuf il risque d'y avoir un choc thermique puisque ça sera trop chaud ici et du coup vos peaux risque d'éclater avant même le début de la stérilisation donc on fait chauffer doucement à 5 et puis 6 et puis 7 et on va laisser la pression monter doucement dans la cocotte donc ça y est la cocotte chouinte vous entendez la pression est faite dans la cocotte et on va pouvoir laisser la cocotte comme ça pendant 30 minutes vous voyez à température 6 on reste 30 minutes parce que la préparation était chaude et que ce sont que des légumes d'accord s'il y avait de la viande faudrait cuire plus longtemps si la température de la préparation était froide par exemple si vous n'avez pas eu le temps de stériliser juste après avoir mis la préparation chaude dans les peaux il aurait fallu stériliser plus longtemps en gros quand ce sont des légumes si la préparation est chaude je mets 30 minutes de stérilisation si la préparation est tiède ou froide je mets 45 minutes et si c'est de la viande c'est une heure une heure et demie parce que je vais être sûr que il n'y ait aucun problème au niveau du botulisme dans les préparations voilà ça fait maintenant une demi heure que la cocotte chouinte donc on va pouvoir couper le feu voilà on coupe et puis maintenant on va attendre que ça refroidisse tout doucement on va surtout pas ouvrir la cocotte maintenant on va les laisser refroidir et puis on ouvrira quand elle sera froide il ya une chose que ne supporte pas les peaux ce sont les chocs chocs entre eux donc c'est pour ça qu'on les a bien emballé dans des tissus et les chocs thermiques c'est à dire que si jamais j'ouvrais la cocotte là j'enlevais la pression d'un seul coup le pot à l'intérieur n'aurait pas le temps de se faire à la différence de pression entre l'intérieur de la cocotte et l'extérieur de la cocotte et du coup eh bien il risquerait d'éclater et on veut surtout pas que le pot éclate donc on va attendre bien sagement qu'il refroidisse tout seul en plus ça nous évitera de nous brûler les doigts au moment de sortir les pots voilà ça fait une heure et demie deux heures que la cocotte a cessé de chauffer voyez la pression est retombée on peut ouvrir et regarder l'intérieur alors ben tout simplement on va sortir les bocaux tout doucement et on va les déballer voilà voyez le couvercle est bien clippé on va dire la bosse ne ressort pas donc c'est que c'est bien stérilisé voilà et maintenant on va attendre que ça refroidisse pour pouvoir le ranger dans le placard voilà maintenant que tout ça est terminé je vous conseille de laver rincer rapidement vos pots parce que vous avez les stocker pendant plusieurs mois donc autant les ranger complètement propre dans votre placard et n'oubliez surtout pas mais vraiment là c'est un conseil de noter ce que vous avez mis dedans et de noter la date à laquelle vous l'avez fabriqué parce que là vous vous souvenez oui que ce sont bien des courgettes au curie que vous avez fait mais dans six mois quand vous aurez stocké ça juste à côté des compotes de pommes il est possible que vous vous trompiez de bocal et que et bien vous ne sachez plus très bien si c'est des courgettes ou de la compote bref notez toujours ce que vous avez fait et quand vous l'avez fait sur votre peau évitez s'il vous plaît très sérieusement toutes les personnes qui vous disent qu'il faut stériliser au four parce que déjà vous utilisez du verre qui n'est pas un verre à feu donc il va résister à une température de 100 degrés dans l'eau bouillante il va résister jusqu'à 120 degrés dans un autoclave mais il ne résistera pas à 200 ou 300 degrés dans un four il n'est pas fait pour ça ce verre et il risque de se fragiliser donc vraiment éviter ça et en plus ce n'est pas parce que le four fait 300 degrés que la préparation est à 300 degrés donc vraiment ce n'est pas sécurisé de faire des stérilisations au four voilà et encore pire fuyez toutes les personnes qui vous disent de simplement retourner votre peau et d'attendre que ça se ferme parce que là ce n'est absolument pas stériliser mais vraiment pas il faut vraiment prendre conscience que retourner un pot et attendre que le pot se ferme ça ne marche que pour la confiture et ça ne marche que pour la confiture parce que dans la confiture il y a 50% de sucre la stérilisation ne se fait pas parce qu'il y a trop de sucre pour que les bactéries se développent mais quand vous faites des concerts de compote où il y a très peu de sucre de légumes ou pire de viande il n'y a pas de sucre dedans donc vous ne pouvez pas vous passer d'une véritable stérilisation ou alors vous allez perdre ce que vous avez fait parce que dans six mois ça sera immangeable car toutes les bactéries auront altéré le contenu de votre peau voire pire vous risquez de vous empoisonner et de mourir pour avoir mangé une conserve qui était mal faite donc vraiment j'insiste beaucoup là dessus mais je voudrais pas que vous fassiez des conserves en vous disant oui c'est bon je peux passer cette étape là ou tout ça je vais pas adapter non prenez ça très très au sérieux et une fois que vous aurez pris ça très au sérieux vous verrez que c'est pas compliqué une fois qu'on a les étapes c'est pas très long et pas très difficile non plus bon pas très long la cuisson est longue mais au final ça cuit tout seul vous n'avez pas besoin de surveiller et et ça vous fera économiser énormément d'argent je veux dire quand je fais des conserves de pâté ou de viande j'économise beaucoup parce que j'achète beaucoup de viande et je fais mes conserves en grande quantité évidemment si j'achetais à chaque fois un petit morceau de viande quand on achète moins de viande en même temps on paye plus cher pareil pour les légumes on paye beaucoup moins cher quand on prend d'énormes quantités de légumes quand on prend une courgette par ci une courgette par là et c'est encore plus vrai si vous avez un potager là pour pour le coup vous faites d'énormes économies puisque vous pouvez conserver les légumes toute l'année voilà donc vraiment je vous fais peut-être un peu peur en vous disant attention 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 mais vraiment faites très 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 attention à ça allez lire en détail le le blog du canneux qui s'appelle concert.blogspot. quelque chose je mettrai en le lien en description parce que ça décrit vraiment toutes les étapes qu'il faut suivre précisément pourquoi et ça vous met vraiment en garde sur tout ce qui est intoxication suite à une mauvaise stérilisation et ça vous donne plein de recettes si vous avez des si vous n'avez pas d'idées vous pouvez aller aussi piquer ces recettes évidemment donc voilà et vous ferez beaucoup d'économie d'argent voilà j'ai tout dit j'ai tout dit donc c'est bon cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à laisser des messages des commentaires tout simplement dans la vidéo et je vous dis à la prochaine fois au revoir